Salut les amis, aujourd'hui je vous présente une espèce super... Non trop tard, j'ai déjà démarré. Mec t'arrivé en retard, t'arrivé en retard, trop tard, j'ai déjà démarré, trop tard. Bon, je reprends, je veux bien reprendre, mais que pour vous, de toute façon je venais de démarrer. Salut les amis, aujourd'hui vidéo, et bien écoutez, nouveau petit tuto, on est en confinement, on est à J plus 11 aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche ensemble pendant le confinement, donc forcément on fait avec les moyens du bord. Et avec les moyens du bord, et bien le studio tout pète et plein de ressources. Aujourd'hui on parle d'une espèce, alors, on peut pas mettre tout le monde d'accord. Tu sais les expressions de tous les goûts sont dans la nature, comment dirais-je, il y en a pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui cette espèce, elle va, ok, pas mettre tout le monde d'accord, c'est parti, déjà voilà. S'il y a des phobiques, et bien vous allez vous arrêter je pense ici, au moment de cette vidéo. Donc salut les phobiques, merci beaucoup, à la semaine prochaine, ce sera plus smooth. Et si tu es curieux, si tu aimes les bestioles qui sortent de l'ordinaire, si tu veux avoir chez toi un animal, franchement hallucinant en termes de prédateurs, c'est ouf. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto, même un beau tuto, un bon tuto, on va faire un bon tuto sur les arahénomorphes, et plus précisément sur une espèce sublime d'hétéropodas. C'est parti. C'est parti les amis, aujourd'hui édition spéciale confinement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on fait avec ce qu'on a, et on avait de la chance, on avait acheté il y a quelques jours une petite araignée hétéropoda, on l'a remballée comme si on venait de l'acheter, tu vois. Donc comme ça on va faire comme si elle venait d'arriver. Je vais vous parler un peu d'abord de cette araignée, cette araignée elle vient de Malaisie à la base, donc tu vas pouvoir trouver des sujets nés en captivité parfois qui sont tout petits, donc c'est vraiment relativement facile à trouver, c'est pas vrai. C'est facile à trouver, c'est pas vrai non plus, mais c'est pas très difficile, tu vois. C'est-à-dire que si tu commences à charbonner pour trouver, tu vas la trouver. Donc hétéropoda David Bowie, tu te dis mais attends, elle a le nom d'un chanteur. Bien sûr qu'elle a le nom d'un chanteur, en fait à un moment les scientifiques se sont dit tiens si on nommait les nouvelles espèces avec des noms de chanteurs pour attirer les gens sur des causes. Par exemple, les araignées, personne ne peut les blairer si on l'appelait hétéropoda David Bowie. En plus, en dommage à un de ses albums, les gens pourraient se dire « Ouais, mais trop cool, et en fait cette araignée elle est rousse, ouais, mais elle est stylée et tout. » Donc cette bestiole, elle vient d'où ? Elle vient de Malaisie, elle vit dans les forêts tropicales humides, donc on ne va pas lui faire un bac désertique, forcément. On va lui recréer un petit bout de jungle. Bon, cette bestiole, on peut l'élever dans plein de trucs. On peut l'élever dans des gros contenants en plastique par exemple, il y a beaucoup d'éleveurs d'araignées qui font ça dans des grosses boîtes en plastique, dans lesquelles ils découpent des aérations, ou même mieux, ils font des aérations avec des petits grillages et tout. C'est d'ailleurs beaucoup plus adapté. Moi, j'aime bien faire des installs qui sont jolis à l'œil, donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour un Terra qui va être joli pour cette araignée. Ce bac, il fait 20-20-30, donc c'est un nano-terrarium, c'est vraiment petit. Je ne te cache pas que l'araignée, je pense qu'il lui reste encore une mue. Si elle devient vraiment plus balèze, on augmentera un peu la surface. Allez, je parle comme tous les tutos, je réponds toujours la même chose et je prends toujours le même gimmick d'ailleurs. Je parle beaucoup, je ne fais pas grand-chose, c'est parti, on démarre. Qu'est-ce qu'on a dans le panier du marché aujourd'hui ? Quentin, qu'est-ce qu'on a ramené du marché ? Dans le panier du marché, on a de la sphène. La sphène, on l'utilise beaucoup en ce moment, on vous en parle à chaque tuto. Dès que tu fais du tropical humide, parce que c'est ce qu'on fait quand même pas mal en ce moment, on utilise de la sphène pour les plantes. Je ne sais pas si vraiment on va l'utiliser dans celui-là, on verra, mais j'en ai toujours besoin, peut-être en renfort. On a une gelée racine, forcément on a un élément principal de décor. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le panier du marché ? On a une petite pierre, pareil, d'aquascaping, donc petit élément de décoration qui devrait plutôt matcher. Si j'avais un truc un peu plus sombre, j'aurais préféré, mais je n'avais que ça en stock. Et les gars, c'est le confinement, on fait avec ce qu'on a. On a une bouture de Potos SP qui m'a été rapportée il y a des années par un de mes potes. Ça, c'est une bouture du pied que j'ai eu là-bas. Ensuite, j'ai retrouvé ça, je ne sais pas si on va l'utiliser. C'était à l'époque, j'avais acheté ça, c'était un petit bout de racine, mais tu vois, ils avaient ventousé, ils avaient mis une petite ventouse. Hop, et on a évidemment, qu'est-ce qu'on a dans le panier ? On a du substrat. Et là, je vais être très honnête, on a récupéré le substrat qu'on avait utilisé pour faire le terrarium du Racodactylus, du Corellophus Ciliatus. On a un peu de coco en humus. On a du Forest Floor. Quentin va vous faire un super montage où les produits vont apparaître en live. Voilà, et il va nous les faire apparaître avec des flammes, comme ça, ça va le motiver à bosser. Voilà, et avec des flammes qui sont éteintes par de la pluie, par de la pluie qui arrive par la droite. Voilà, merci Quentin. Donc, du coup, on a, je reprends, on a du Forest Floor, donc du Forest Floor, un peu de coco. On a du substrat Arcadia Earth Mix Jungle, qui est déjà enrichi en minéraux, en suppléments et en engrais pour les plantes naturelles, donc aucun risque. Et j'ai mélangé tout ça, et ça me fait un truc que je trouve un peu naturel. Il faudrait qu'on rajoute des feuilles mortes à la fin, j'ai oublié d'en mettre de côté, je ferai le tour de mes bacs pour en trouver, parce que tu verras, sur le rendu, ce sera quand même plus joli. Allez, on va démarrer. Pendant la construction du bac, la petite araignée, elle va rester dans sa boîte. On l'a repackée comme si elle venait d'arriver, alors que ça fait deux semaines qu'on l'avait. On l'avait dans une boîte en plastoc plus grande. Mais bon, bref, on l'a repackée comme si on venait de l'acheter pour vous montrer comment on va faire les transferts. C'est important, on va rigoler à ce moment-là. Ça va être très, très drôle. Si tu as peur, t'inquiète pas, tu n'as rien vu. Et là, tu vas avoir peur, parce que peut-être que même moi, je vais être sidéré par la vitesse de téléportation de cette araignée. Mais tu n'es pas prêt. On a ce terrarium, on a la grille. On va l'éclairer, évidemment, ce terrarium. Et on ne va pas trop le chauffer, dans le sens où les araignées n'aiment pas les fortes chaleurs. Ce sont quand même des animaux qui, souvent, la journée, vont éviter les fortes chaleurs en cherchant des coins plutôt frais dans les biotopes chauds où elles habitent. Donc, on va dire qu'il y a un 25, c'est parfait, tu vois. 25, 26, c'est très bien. Donc ça, par exemple, c'est une ExoTera Natural Light qui fait 24 watts et qui, une fois qu'elle est montée en chaleur et en pleine puissance, commence à dégager un petit peu de chaleur et va largement suffire pour chauffer mon bac. Mais tu proscris tout ce qui est lampe chauffante, tout ce qui va être des chauffages violents, on oublie. Elle n'aimera pas ça du tout. Donc, à la limite, une petite plaque sur le côté ou en dessous, mais thermostaté, non, non, je t'impose. Je ne renierai pas sur le thermostat. Je ne passerai pas le thermostat. Je suis désolé, Kevin. Tu mets de l'argent de côté et tu attends pour acheter ton thermostat. Déjà que ça ne va pas plaire à tes parents d'avoir l'araignée chez toi. Donc, en plus, si tu es mal équipé, ça ne va pas me plaire à moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu achètes ton thermostat. Nous allons donc partir à l'aménagement du décor et à l'aménagement de la partie de déco. Je mets des petits gants. C'est toujours plus propre à l'image. Je ne sais pas, on se la raconte un peu. Tu as tout de suite l'air pro quand tu as des gants, tu vois. Je ne sais pas, je trouve ça stylé. Je vais juste décaler le bac comme ça pour que ce soit plus simple. On aurait pu commencer par mettre une petite couche de bille pour faire du drainage. Mais en vrai, on ne va pas le faire parce que déjà le bac, il n'est pas énorme. Donc, on ne va pas prendre trop de place au niveau du substrat pour lui laisser le plus possible de place à l'araignée. Et parce que tu comprends que l'évaporisation, tu y vas mollo. Et si tu y vas mollo, en fait, tu régules. Et tu vois bien quand ton substrat est un peu sec, qu'il a besoin d'être humidifié et pas détrempé. Donc, je vous fais confiance, pas besoin de drainage. Donc, je vais rajouter mon petit substrat. Donc, le mix des trois trucs comme ça. Clac, clac, clac. Vous allez voir, ça va être ultra simple et ultra facile. Moi, j'aime bien faire des petits monticules. C'est naturel. Dans la nature, tu n'as pas un truc tout plat, tu vois, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à ma dispo ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait ? On a une pierre. On va commencer par placer peut-être le caillou. Je ne sais pas si on va le mettre le caillou. Il risque de prendre un peu de place quand même. Mais en même temps, c'est joli, tu vois. Mais on va déjà privilégier la racine et voir dans quelle mesure on peut la mettre. Voilà. Alors, voilà. Donc, la racine, en fait, on va la placer quand même pour qu'à un moment, elle fasse quand même son rôle un peu de cachette. Ça va être un peu le job qu'elle va faire. Mais c'est surtout les plantes qui vont faire une cachette. Donc, toujours essayer de trouver le truc le plus feng shui possible. Je n'y connais rien au feng shui. J'appelle feng shui tout ce qui va être le plus joli à l'œil, tu vois, avec des perspectives de fuite, des conneries, tu vois. Des trucs où tu te dis, ah ouais, là, c'est pas mal. Bah, là, voilà. Là, je me dis, ah ouais, là, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc, on va dire que moi, ça me va. Là, je sens qu'il y a des trous derrière. On va venir combler avec un peu de substrat. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Hop. Tac. On part sur une bonne base. Je ne pense pas que finalement, on ajoute le caillou. Le caillou, il est balèze. Il prendrait vraiment de la place. Il va me servir à rien. Ce serait joli si on avait vraiment... Donc, on va virer le caillou. Voilà. Caillou, tu as été éliminé. Donc, ces araignées, elles ont une particularité en plus d'être ultra rapide. C'est que ce sont évidemment de redouplage de chasseuses comme toutes les araignées. Mais aussi, c'est qu'elles ne tissent pas de toile. C'est-à-dire que ce n'est pas une araignée qui va faire une toile et qui va squatter dans sa toile. C'est une araignée qui va se déplacer régulièrement. Qui va aller se cacher un peu la journée derrière les feuilles du pothos. Là, on va l'installer comme ça. Derrière les feuilles souvent. Et qui, en fait, la nuit va s'activer, va se déplacer et là, va chasser redoutablement. Donc, tu ne vas pas avoir un bac qui est plein de toiles. Tu vois, tu n'en auras quasiment pas. Parfois, un tout petit peu à des petits endroits. Donc, le pothos. Alors, on aurait dû évidemment le mettre avant le substrat. Ça aurait été plus simple. Mais je pense qu'on va l'installer comme ça. Où est-ce qu'on va mettre les racines derrière ? Oh oui, nous allons faire ça. C'est une plante qui a besoin de relativement pas mal d'humidité. Enfin, il peut se faire s'adapter. Il est vraiment costaud. Mais en vrai, il va kiffer une petite vapeau tous les jours ou tous les deux jours. Légère. Pas besoin de le détremper. Tac. On commence à avoir une base correcte pour l'élevage de notre araignée. Mais là, pour les premiers jours, j'aimerais bien renforcer un peu en cachette. Donc, je vais trouver un truc. On va voir comment on pourrait faire une petite cachette en plus. Hop. Déjà, ça, on peut peut-être le rajouter. Hop. Il faut que j'aille trouver une cachette. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu en pellage. Je ne sais pas ce qu'on va lui mettre. Je vais réfléchir. J'arrive. Donc, on va lui rajouter une petite cachette. J'ai trouvé des petits bouts de liège comme ça que je vais venir mettre comme ça contre les parois. Et qui vont me permettre de lui faire une cachette. Je ne te cache pas que pour l'esthétique de ce terrarium, j'aimerais bien pouvoir le regarder à 360. Et en fait, je pense que dans quelques semaines, il y aura plein de nouvelles feuilles de pothos. Que ça va vraiment s'être ancré au milieu. Et qu'à ce moment-là, les feuilles seront vraiment plus développées. Et ont vraiment des cachettes en dessous pour l'araignée. En fait, je vais en superposer deux. Comme ça, des petits bouts de liège. Hop. Qui vont lui laisser une bonne crevasse entre les deux. Vous voyez. Ok. Une petite cachette dédiée. Et bien, écoutez, on est pas mal. Ce qu'on va faire pour donner une touche encore plus naturelle à tout ça. On va se prendre des petits bouts de mousse comme ça. Donc, on va aller mettre de la mousse là dans le fond. Voilà. Hop. Vous voyez, là même, là. Les petits résidus, là. On va se les prendre, là. Vous voyez, tous ces petits trucs, là, irréguliers, plein de matière, plein de forme. Je vais venir les mettre là, là. Et voilà. Mec, je fais des tutos en chaussettes. C'est la base. J'ai pas mes claquettes. Donc, à l'intérieur de ce vaporisateur, j'ai de l'eau osmosée. De l'eau osmosée, en fait, c'est de l'eau que je fais passer dans un filtre qui s'appelle un osmoseur. Tiens, Quentin, pour une fois, vous faire un plan. Comme ça, vous allez voir à quoi il ressemble l'osmoseur. Et en fait, ça m'enlève tout le calcaire et tout. Je te conseille de mettre de l'eau osmosée. T'es pas obligé d'acheter un osmoseur. Tu peux acheter de l'eau osmosée au lit. Ça vaut que dalle. Ça vaut quelques centimes ou dizaines de centimes dans les animaleries. Ça te permet, en fait, de pouvoir vaporiser et de ne pas avoir de traces de calcaire sur tes vitres. Donc, c'est quand même cool quand tu fais un joli petit terra. Comme ça, même s'il est simple, il est hyper basique, mon terra. Mais il est cool pour elle. Donc, avant de vaporiser la plante en elle-même et un peu les mousses, je vais réhydrater un peu le substrat parce que je l'ai trouvé sec. Donc, en fait, je verse un petit peu. Alors, je détrempe pas, tu vois. Mais bon, comme il était sec, quand même, je l'en mets un peu plus que d'habitude. Voilà. Donc, j'ai mis genre un de, je sais pas, l'équivalent peut-être les deux tiers d'une canette. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bon coup de vapeau. Ton araignée, elle va s'hydrater comme ça avec la vaporisation. Elle va venir boire les petites gouttes qu'elle va trouver sur et sous les feuilles. Voilà. Donc, j'arrose un bon coup comme ça. Clac, clac, clac. Pas non plus trop, trop, trop. Mais là, comme c'est la première, je fais un bon coup. Mais sinon, j'aurais fait deux, trois coups tous les deux jours. C'était très bien, tu vois. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un petit biotope qui va être adapté très bien. On va maintenant passer au transfert de l'araignée. Pour le transfert, en fait, il y a deux trucs. Déjà, elle va aller très, très vite. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bac comme ça. Qui est un bac en plastique classique à la con. Tu vois, vraiment totalement classique. Et en fait, je vais mettre à l'intérieur du bac le terrarium. Là, en fait, j'aurais plusieurs solutions. Soit je pourrais, en fait, ouvrir la boîte comme ça. Enlever le couvercle, tu vois. Déclipper le couvercle. Regardez, on va jouer. On va se faire des sensas. Le truc, c'est qu'elle ne bouge pas. Mais que d'un coup, elle peut détaler. Vous n'avez même pas idée de la vitesse, quoi. Donc, moins je vais bouger derrière, moins je prends de risque. Donc, je pourrais, par exemple, mettre la boîte dedans et ensuite fermer avec mon truc, avec ma pince, enlever le couvercle, les prier pour qu'elle fasse par un coup et qu'elle passe par l'interstice. On peut. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu ce qu'on va faire. Mais on va se protéger avec ce bac. En fait, ce bac, par exemple, si mon araignée, elle venait se barrer, elle serait obligée de redescendre en bas et de courir et de remonter une paroi. Donc, déjà, ça la freine dans le mouvement, mais pour me sécuriser, être sûr qu'elle rentre dans ce bac, moi, je te conseille quand même d'appliquer, en fait, un truc qui glisse ici. Donc, c'est parfait. Si tu utilises du lubrifiant avec ta meuf, eh bien, ça marchera très bien, tu vois. Tac. On va se faire une petite barrière. Comme ça, l'araignée, si elle arrive ici, elle va quand même glisser, elle va galérer. Donc, on va éviter. Là, je pense qu'elle a une bonne barrière. Tu vois, si l'araignée, elle fait ça, claque et qu'elle remonte. Et là, elle va galérer et on va pouvoir la rattraper. Ok. On va se mettre dans une config, les amis, où pendant le transfert de cette araignée, l'araignée s'est évadée et, en fait, elle se retrouve sur un mur comme ça et tu dois la rattraper. Donc, là, je vais te donner un tip tout simple que tu peux utiliser avec n'importe quelle araignée, y compris quand tu trouves des araignées chez toi et que tu dois les remettre dehors. C'est mieux que de les buter. Il te faut une petite boîte en plastique, comme ça, un espèce de gobelet à la con. Tu vois, ces balais, je surveille tout le temps parce qu'elle peut détaler d'un coup, mais là, elle est plutôt calme. Et une petite boîte, en fait, comme ça, en plastique avec une feuille de papier. Donc, le but, en fait, c'est d'approcher le plus doucement possible, comme ça. Et à un moment, la bloquer. Voilà. Mais tu ne fais pas ça. Si tu fais ça sur ses pattes, franchement, bon, les pattes repousseront à la prochaine nuit, mais tu vois, ce n'est pas cool. Une fois que tu te retrouves dans cette position, en fait, tu as plusieurs solutions. Là, tu peux, en fait, prendre une feuille de papier. Regarde. Je vais glisser ma feuille de papier en dessous. Je vais la pousser délicatement, ce qui fait que ça va pousser mon araignée. Tu vois, hop, mon araignée se retrouve dans ma cape. Hop, clac, et je me retrouve avec ça. Je mets ma main en dessous et je me retrouve avec mon araignée dans ma cape. Ce n'est pas magique, ça ? Donc, on se retrouve avec notre araignée dans cette config. Hop, et on va la mettre directement dans son terrarium pour qu'elle puisse profiter de son nouvel environnement. Donc, je vais enlever ma feuille, la mettre comme ça. Voilà. La repousser avec mon petit pinceau, là. Vas-y, mets ma main. Hop, doucement. Tac. Allez, allez. En bas, il y a du kiff. Voilà. Tu y es presque. Tu y es. Hop là. Là, voilà, regardez. Et là, voilà. Donc, on n'aura pas eu besoin d'utiliser la petite barrière. Je ne peux pas parler trop vite non plus. C'est vraiment une araignée qui est vraiment superbe. Regardez-la. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je suis trop content. J'avoue que s'il lui reste encore une mue et qu'elle grandit un peu, peut-être que je la passerai dans un bac un peu plus grand. Mais en tout cas, pour démarrer un jeûne ou pour les premiers mois d'existence de ton araignée, franchement, un bac comme ça, ça va. Ah, regardez. Elle s'active là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle se nettoie les crochets. Pour l'alimentation, c'est hyper simple. Cette araignée, elle va se nourrir uniquement la nuit, évidemment, quand elle va chasser. Elle va manger à peu près tout ce que tu peux lui donner comme petits insectes adaptés à sa taille. Donc, elle va manger des grillons. À cette taille-là, je pourrais lui donner presque des grillons de taille adulte quand même. Elle va manger aussi des verres. Si tu lui donnes à la pince des verres, tu vas pouvoir lui donner genre des verres de farine ou des morioses. Elle va manger des petits criquets. Elle va manger aussi des blattes. Enfin, voilà. Elle va manger à peu près tout ce qu'elle va pouvoir trouver. C'est pour ça que si tu voyages en Asie ou un peu n'importe où où tu verras des hétéropodas comme ça, souvent dans ton magalo, si tu vas en Thaïlande ou en Asie comme ça, tu trouveras ce genre d'araignée dans ton magalo, elles sont là. Elles vont manger. Les anciens qui se baladent. Donc, c'est plutôt cool. J'ai envie de dire que tu vas la nourrir deux, trois fois par semaine. En fait, en fonction du temps qu'elle mange, tu peux la nourrir. Par contre, tu ne vas pas laisser des proies traîner. Si par exemple un grillon se balade pendant deux ou trois jours, il peut s'attaquer à ton araignée s'il a vraiment la dalle. Donc, fais gaffe à ça. On ne la manipule pas. On l'observe. Et quand on doit la déplacer, si on doit la déplacer, on y va avec les bacs que je t'ai expliqués pour protéger des évasions dans l'environnement et avec des petits pinceaux comme ça, tout doucement, des petites cups en plastique. Pour la longévité, ça vit à peu près trois ans. À partir du moment où tu récupères un jeune en stade L1 et jusqu'à ce qu'elle soit femelle adulte et qu'elle meurt. Les mâles vont vivre moins longtemps. C'est souvent le cas chez les araignées. Donc, voilà. Mais tu pars sur trois ans pour une femelle adulte. Si ça te donne envie d'élever, franchement, fonce. C'est cool. Les hétéropodas David Bowie, tu peux commencer. Il y a d'autres espèces d'hétéropodas qui vont être peut-être plus disponibles sur le marché en règle générale sur l'année. Mais si tu restes précis, si tu suis mon tuto, si tu vas croiser avec toutes les infos que tu vas pouvoir trouver sur Internet, c'est une araignée qui est quand même relativement facile à élever. Il n'y a pas vraiment de gros soucis là-dessus. Les amis, comment j'ai déjà oublié de vous dire, en ce moment, il se passe un truc de fou sur mon Instagram. C'est-à-dire que depuis le confinement, je suis décalé. Comme je suis décalé dans mon rythme de vie, je fais des lives la nuit. Vous êtes trop nombreux, c'est un truc de ouf. On appelle les abonnés qui nous montrent des animaux de malades qu'ils sont chez eux. Franchement, rejoins-nous sur mon Insta, tu vas voir, c'est trop cool. Et voilà, ce sera notre deuxième vidéo qu'on a fait pendant le confinement. On est super contents, on va essayer de vous en proder encore plus. On a fait avec les moyens du bord, avec une bête qu'on avait, mais on est content de transmettre notre passion, surtout autour d'animaux qui, la plupart du temps, sont détestés. Donc vraiment, alors que si tu savais, comme c'est intéressant à observer, le nombre de comportements qu'il y a sur ces bestioles, c'est vraiment la folie. Donc si tu en as peur, écoute, renseigne-toi et tu verras que souvent, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand tu auras l'impression de la connaître, parce que tu seras documenté de ouf, et ben, tu en auras peut-être même envie, tu vois. En attendant, les amis, là, tout est en train de s'éteindre, comme je vous le disais, il est temps de se quitter. Donc en attendant, bon courage à tous pour le confinement. Bon courage surtout à tous les gens qui s'occupent de nous pendant le confinement. Donc voilà, je le dis toutes les semaines, mais je vais continuer à le redire. Le personnel soignant, tous les magasiniers, toutes les caissières, tous les gens qui travaillent, tous les agriculteurs, tous les gens qui sont sur le front et qui continuent malgré cette saloperie de virus qui est en train de nous frapper les pleines têtes. Salut les amis, je vous le kiffe et bon courage à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501